Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la sœur Marcel Magba. J'espère que tout va bien chez toi, j'espère que tu t'es bien réveillé, j'espère que tu continues de prier le Seigneur Jésus, tu continues de t'accrocher à lui, tu continues de méditer sa parole, tu continues d'espérer en ses promesses pour ta vie. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, avoir un cœur pur, avoir un cœur pur, oui c'est possible d'avoir un cœur pur, c'est possible, c'est écrit dans la Bible. Nous allons lire Matthieu 5 au verset 8, Matthieu 5 au verset 8, j'espère que tu notes ces références bibliques. Le but de mes vidéos, c'est de faire connaître l'amour de Dieu et aussi sa parole. Amen. L'amour de Dieu est aussi sa parole. Au commencement était la parole, toute chose a été faite par la parole, tout passera, la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole-là, tu dois t'accrocher à elle, tu dois la connaître, tu dois la dévorer chaque jour, tu dois la méditer chaque jour. C'est de là que viendra ton succès, ta paix, ta joie, ta délivrance, tes bénédictions, oui. Note les références bibliques, après ouvre ta Bible, médite, étudie, apprends ces passages bibliques. Matthieu 5 au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Le Seigneur Jésus dit, ce sont les personnes qui ont un cœur pur, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les pasteurs, les prophètes, qui ont un cœur pur, qui verront Dieu. Est-ce ton cas? Somme 24, verset 3 au verset 4 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu sain, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu regarde à ton cœur, il tient à ton cœur. La Bible dit, il connaît le cœur de chacun, il connaît les secrets du cœur, il sonde le cœur, il éprouve le cœur, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu ne peux pas cacher quelque chose au Seigneur Jésus? Oui, aux hommes tu peux cacher, mais Dieu voit tout, Dieu voit tout. Dieu voudrait que ton cœur soit pur, Dieu voudrait que ton cœur soit pur. Arrête de pécher, dépouille-toi des mauvaises choses. Le Seigneur Jésus revient chercher son Église. Seras-tu prêt? Seras-tu prête? La Bible nous dit dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultes, les impudicités, les vôtres, les faux témoignages, les calomnies. Oui, tu as de mauvaises pensées contre les autres. Tu passes ton temps à critiquer, à te moquer, à rabaisser les autres. Ton cœur a besoin de délivrance. Ton cœur a besoin d'être circoncille. Oui, si tu ne fais rien, ton cœur va te conduire à l'enfer, à la condamnation éternelle. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, cherche à sauver ton cœur, cherche à purifier ton cœur, cherche à te débarrasser des mauvaises pensées. Arrête de regarder la vie des autres, le péché des autres, les faiblesses des autres, les chutes des autres. C'est toujours toi qui vois la poutre dans les yeux des autres. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es sans défaut? Tu es sans péché? Tu te crois sainte? Tu te crois sainte? Au téléphone, dans ton salon, dans la rue, partout, même à l'église. C'est toujours toi qui parles mal des autres. Elle est ceci, elle est cela. Et toi-même, tu es comment? Tu es comment? Tu crois que tu es propre? Tu crois que tu es sauvé? Pense à ton salut. C'est bientôt la fin de l'année, on va rentrer dans une nouvelle année. Pense à ton salut. Cherche à purifier ton cœur. Si tu vois quelque chose dans la vie des autres, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Parce qu'en parlant comme ça, tu te condamnes toi-même. Tu es pire. Tu ne le sais pas? Si. C'est peut-être parce que toi, on ne voit pas ce que tu fais. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Purifie ton cœur du mal. Selon Jérémie 4 au verset 14. Aujourd'hui, je vais donner des éléments pour avoir le cœur pur et le garder pur. Parce que Dieu, c'est ce qu'il désire. Selon Philippe 4 au verset 8. C'est que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est mal, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. Oui, c'est ce que Dieu veut, que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est propre soit l'objet de tes pensées. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne plus t'intéresser à la vie des autres. Prends la décision de ne plus juger les autres, de ne plus condamner les autres. Tu es là, tu as des sujets de prière. Dieu ne t'a pas encore répondu. Au lieu de passer ton temps à prier, d'implorer la grâce, la faveur de Dieu, c'est toi qui dénigres les autres. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Amen. Comment faire pour avoir un cœur pur et le garder pur? 1. Il faut aimer Dieu. Tu veux avoir un cœur pur, mais tu n'aimes pas Dieu. Mais tu n'aimes pas Dieu. Deutéronome 6 au verset 7 dit Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Amen. En deux, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le cœur pur et le garder pur? Ton cœur doit être tout entier à Dieu. 1 roi 8 au verset 61 Ton cœur ne doit pas être partagé. Il y a une partie pour Satan, une partie pour l'argent, une partie pour les plaisirs du monde, une partie pour ton conjoint, pour ton copain, pour ton amant, pour ta maîtresse, pour ton sport préféré. La Bible dit que ton cœur doit être tout entier à Dieu. Sinon, tu ne pourras pas avoir un cœur pur. Tu vas lutter, lutter, mais tu ne pourras pas avoir un cœur pur. Parce que Dieu même, tu ne l'as pas mis dans ton cœur. Il n'est pas entré dans ton cœur. Il n'est pas dans ton cœur. Ton cœur doit être tout entier à Dieu. En trois, il faut appliquer ton cœur à chercher Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu? Tu me diras, Marcel, je vais à l'église. D'autant que tu penses que c'est aller à l'église à qui sauve. Tu ne sais pas que quand il y aura l'enlèvement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont rester. Ah! Oui! Beaucoup de chrétiens vont rester. Quand il y aura l'enlèvement, ils vont même aller se réfugier dans les églises. Beaucoup de chrétiens vont rester. Applique ton cœur à chercher Dieu. Cherche Dieu tous les jours. Cherche Dieu tous les jours. Il dit dans Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu ne cherches pas Dieu. Comment Dieu va s'approcher de toi? Je donne les références bibliques pour ce troisième point. Jean 11, 13. Deux chroniques, 19, 3. Jérémie 29, 13. Ensuite, le quatrième point. Pour avoir un cœur pur et le garder pur, il faut mettre la parole de Dieu dans son cœur. Il ne suffit pas d'écouter les prédications, les exhortations, les enseignements. Il faut mettre la parole de Dieu dans son cœur. Il faut la pratiquer. Je donne des références bibliques. Deutéronome 6, 6. Deutéronome 11, 18. J'espère que tu notes toutes ces références bibliques. Parce que le but de mes vidéos, c'est de faire connaître l'amour de Dieu et sa parole. Parce que la parole de Dieu sauve. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout a été fait par la parole. Tu veux grandir, tu veux croire, tu veux réussir. Accroche-toi à la parole de Dieu. Tu dois la connaître. Donc, quand je donne un vers, c'est là, il faut noter. Puis après, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas méditer. C'est de là que va venir ton succès. Deutéronome 6, 6. Ensuite, Deutéronome 11, 18. Job 22, 22. Et Somme 119, 11. Ensuite, pour avoir le cœur pu et le garde pu, il faut marcher avec Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas faire ceci, cela. Et puis, ton cœur n'y est pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. 1 roi 8, 23. Ensuite, pour avoir un cœur pu, et le garde pu, la vérité doit être au fond de ton cœur. Somme 51, 8. La vérité et non le mensonge, et non l'orgueil, et non l'hypocrisie. La vérité doit être au fond de ton cœur. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Ensuite, pour avoir un cœur pu et le garde pu, ton cœur ne doit pas s'incliner vers d'autres dieux. 1 roi 11, 4. Deutéronome 11, 16. Tu ne peux pas prier Dieu, et puis prier un autre dieu ici, un autre dieu ici, avoir plusieurs idoles. Ce n'est pas possible. Ton cœur ne doit pas s'incliner vers d'autres dieux. Amen. Le roi Salomon, à la fin de ses jours, son cœur s'est incliné vers d'autres dieux. On a vu comment il a fini. Il a laissé des femmes l'éloigner de Dieu. Veille sur ton cœur. Ne laisse personne t'éloigner de Dieu. Ne laisse personne incliner ton cœur vers d'autres dieux. La Bible dit, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Ensuite, le dernier point, il faut servir Dieu de tout son cœur. Il faut servir Dieu de tout son cœur. Pas superficiellement, pas pour se montrer, pas pour ceci. Mais quand tu dis, tu sais, Dieu sait de tout ton cœur. Selon 1 Samuel 12 au verset 24. Mon frère, ma soeur, je te bénis parce que tu as décidé d'écouter cette vidéo. Tu as vu le titre et tu t'es dit, ah, il faut que je fasse quelque chose, certainement pour mon cœur. Et je te bénis. Et je prie que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit purifié de tout péché, de toute souillure. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton salut. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Selon Somme 51 au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu veux avoir un cœur pur, le garde-pure, prie avec moi. Le deuxième point de prière. Selon Ézéchiel 36 au verset 26. Oh Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Ton cœur est pourri. Ton cœur est gâté. Ton cœur est sale, rempli de n'importe quoi. Dieu est capable de laver ce cœur. Dieu est capable de changer ce cœur. Ézéchiel 36 verset 6 nous dit. Donne-moi un cœur nouveau. Et mets en moi un esprit nouveau. Si tu ne sauves pas ce cœur-là. Si tu ne traites pas ce cœur. Si tu ne te lèves pas pour la guérison de ce cœur. Tu vas regretter. Dieu te donne encore l'occasion aujourd'hui, toi qui m'écoutes, de sanctifier ton cœur. De dépouiller ton cœur des mauvaises choses. Tu as trop laissé la place à Satan de diriger ton cœur. Il a eu trop de place dans ta vie par ton cœur. À partir d'aujourd'hui, ferme-lui les portes de ton cœur. Définitivement. Dis-lui, sors de mon cœur au nom de Jésus. Et tu dis au Seigneur, je suis en dans mon cœur. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre et dirige ma vie. Ne laisse plus Satan me posséder, me contrôler, me dominer, me détruire. Et le dernier verset, le dernier point de prière. Selon 1 Jean 1, 7. Seigneur Jésus, que ton sang purifie mon cœur de tout péché. Le sang de Jésus a coulé pour nous sanctifier. Le péché ne se voit pas à l'état physique, mais c'est dans ton cœur. Donc, tu dois crier au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que ton sang me purifie de tout péché. Que ton sang me purifie de l'impudicité, de l'adultère, des mauvaises choses, du mensonge, du vent, des calomnies, des critiques, de la sorcellerie. Seigneur Jésus, que ton sang me purifie de tout péché. Seigneur Jésus, je le lave, car je veux être sauvé. Je veux être enlevé. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Seigneur Jésus, je me remets totalement en tes mains. Je crois en ta parole, Seigneur Jésus. Viens, viens et délivre-moi de tout péché. Amen. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, j'espère que tu as été béni par cette vidéo. Je crois que le Seigneur Jésus a purifié ton cœur. À partir d'aujourd'hui, veille sur ton cœur. N'écoute pas n'importe quoi. Ne va pas partout. Nourris-toi avec la parole de Dieu. Marche dans la sanctification. Fuis le péché. Ne te souille pas. Ne te souille pas. Garde-toi pur et tu auras la couronne de vie. Au nom de Jésus. Je t'invite à partager cette vidéo et à demeurer dans le voie du Seigneur Jésus. À bientôt.